J'ai trouvé qu'on a globalement bien maîtrisé notre sujet aujourd'hui à l'extérieur. On a une possession de balles qui était extrêmement importante aujourd'hui et ce que je constate et qui me dérange un petit peu c'est qu'elle est un petit peu trop effectivement première période dans notre propre camp donc on n'a pas su trouver la profondeur ça s'est un petit peu débridé au fil du match on a réussi à sortir un peu quelques ballons à se trouver dans des situations dangereuses on aurait dû on aurait pu et dû marquer en première mi-temps si on était un peu plus intelligent dans la dernière passe notamment et mais bon on avait vraiment le contrôle de cette première période et on entame cette deuxième avec beaucoup plus d'ambition j'ai senti les garçons pas assez ambitieux sur ce match là et bon on a tenté on est monté d'un cran mais encore une fois on s'est trop on s'est précipité on a on a voulu aller un petit peu trop vite on n'a pas joué suffisamment simple à mon goût notamment dans le milieu terrain on aurait pu lâcher un peu plus rapidement les ballons faire des échanges un peu plus rapides qui auraient permis l'adversaire d'être un peu plus en difficulté on a été mis en danger deux trois fois sur des ballons longs sur des contres bon qu'on a réussi malgré tout à bien négocier je suis pas mécontent de la prestation globale des joueurs je suis frustré parce que j'estime qu'on a encore perdu deux points aujourd'hui à l'extérieur par manque d'ambition de certains de nos jeunes et par manque parfois de qualité de dans la zone de finition ouais on aurait pu parce que parce qu'au moment on manque simplement d'ambition il fallait juste y croire un peu plus mettre un peu plus la pression donc ils nous attendaient on savait qu'ils exploitaient la moindre la moindre perte de balle de notre part mais bon on était venu ici vraiment avec beaucoup beaucoup plus d'ambition que ça et voilà j'estime qu'aujourd'hui nos joueurs il faut qu'on joue un peu plus sereinement un peu plus libéré et se lâcher davantage pour être beaucoup plus présent devant la surface ah ouais non moi ça m'a fait énormément de bien parce que ça faisait quand même énormément de temps que j'avais pas joué parce que entre les les bancs avec l'équipe professionnelle qui qui m'ont un petit peu privé de temps de jeu avant ma blessure puis ma blessure qui est arrivée au mauvais moment faut dire ce qui est qui m'a en fait éloigné de la compétition pendant presque trois mois au final donc voilà j'étais content de reprendre la compète avec l'équipe de la cfa et quelqu'un qui voulait passer le bonjour à quelqu'un je crois ouais c'est juste pour faire un coucou à sissou qui n'a pas pu être présent et on pense à lui fort voilà voilà avec le fait de jeu qui s'est passé la semaine dernière c'est vrai que on avait pensé une pensée pour lui avant le match sissou ben moi en fait j'étais passé le voir à l'hôpital juste après sa blessure donc la fracture elle n'y a pas besoin d'opérer ni quoi que soit pas de chirurgie donc là cette semaine bon ça allait il s'est vidé les esprits un petit peu apparemment je crois qu'il est allé chez ses parents un peu à la montagne puis voilà joe on a pris un peu des nouvelles avec joe astier qui m'a dit que ça allait bien voilà donc on a une pensée pour lui on aurait aimé lui ramener les quatre points malheureusement bon on n'a pas pu mais voilà une grosse pensée pour toi sissou et voilà pas de la part de toute l'équipe gros bisous et puis à très vite sur le terrain